Vous savez, je ne suis pas d'accord avec cet esprit. Je ne serai pas d'accord avec cet esprit. Vous savez, parmi ces deux bêtes-là, vous savez qui est le plus bête ? Entre celui qui se fait voler et le voleur. Moi ! Mais le plus bête, c'est celui qui se fait voler là. Mais vous ne pouvez pas venir vous asseoir là. Vous ne faites rien. Vous dites toujours l'occident, l'occident. Oui, l'occident là. Quand l'occident fait ce coup nourri-là avec vous, qu'est-ce que vous faites ? Mais on met deux boxers pour se boxer-là. Mais si on te boit qu'il y a une vengeance, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois, tu ne peux t'entraîner. Et tu dois, l'autre doit te servir de leçon. Et tu dois rêver à ce coup de poing qu'il t'a envoyé dans la pleine-là pour savoir que voilà, je dois me défendre comme ça. Et quand tu reviens, l'arrivée-cière va savoir que le gars-là, par rapport au match passé, il a pu quand même s'entraîner, il a retenu quelque chose. Vous ne savez pas, quand vous nous essayez ici, nous refaiter, oui, ils pillent nos licences, ils font cela, nos pilles, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que nous faisons exactement ? Grand Frère Bado, Grand Frère Bado, je veux vous demander. Excusez-moi, excusez-moi. Depuis que vous êtes là, à Parroch, à Parroch là, est-ce que vous avez vu, par exemple, un président ivoirien qui a pris le pain qui baoulait comme ça, traditionnel, pour coudre, pour porter, pour valoriser cette culture-là ? Il n'y en a pas. Dieu est bêté, il n'y en a pas. Vous savez ce qui se passe ? Par exemple, il y a un milliard là-dessus. Quelqu'un, un ingénieur, a découvert la bombe atomique. Il a expliqué comment faire. Un chat, ici en Afrique. Et avec vous, monsieur ? Non, je veux savoir là. Vous êtes fatigant, Bado. Et donc, il a appris, les gens ont commencé à aller à l'école pour apprendre à faire ça. C'est de la physique, machin, truc, c'est très pointu, c'est truc, truc. Le monsieur qui a découvert, la première fois qu'on a mis ça en marche, on a bombardé le Japon. C'est comme ça que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Corée du Nord, que personne ne soutient, l'Iran, tous les autres pays ont réussi à avoir cette technologie-là. Ils ont des experts, ils ont des professeurs qui sont spécialistes de ça. C'est de vraies stars dans leur pays. Bon, à cause de... C'est un domaine d'espions, d'agents secrets. Donc, c'est un peu... C'est des gens dont on ne parle pas tout le temps et tout ça. Le dernier en date qui serait l'assassiné. Enfin, assassiné, je dis n'importe quoi. Je reprends les thèmes de la presse. Je ne suis pas juste de ces choses-là. C'est l'Iranien qui était le patron du programme nucléaire iranien. Il est mort parce que les Israéliens ne veulent pas avoir ce genre de personne. Ça veut dire que quand la personne a découvert la chose et qu'en tant que procès d'enseigner aux gens, voilà comment on fait, on explique et tout, les gens sont allés apprendre. Beaucoup de gens sont allés apprendre. Donc, je ne comprends pas. Je veux dire, monter une usine de transformation, ce genre de choses-là, pourquoi on est là ? Il y en a. Non, non, attendez. On envoie des cerveaux africains se former. Pourquoi ? Pourquoi on n'apprend pas ? Je ne sais pas. C'est quoi là ? Qu'est-ce qui manque ? Yannick. Moi, je me pose la question. Yannick. Ce n'est pas si inaccessible que ça. En Côte d'Ivoire, on a des usines de transformation qui nous font du chocolat. Mais cela ne suffit pas. Il faut diversifier et puis il faut vendre ça à l'extérieur. Oui, dans tous les cas. Mais excusez-nous, le monde est ce qu'il est. Mais ce que nous ne le prochons. On ne va pas produire une voiture ici et envoyer en Europe. Ce sera toujours le sens inverse qui vient. Mais est-ce qu'on peut envoyer là ? Envoyer-le de sorte que nos nations se développent. Je veux dire. Oui. Voilà, c'est tout. Vous me lévez. Yannick, vous êtes intelligents. Je veux dire que ce soit une richesse qui enrichisse vraiment le pays. Et que les gens-là, comme le président Bédoz, qui trime dans les plantations et tout ça, que ces personnes-là jouissent, n'est-ce pas, du fruit de leur travail. Mais il y a des échanges qui se font quand même, Yannick. Si nous ne pouvons pas vendre à l'extérieur, il faudra que nous soyons nous-mêmes aussi capables de vendre. Voilà, et puis... Nous vous imposons tel point. Et puis, Alasko, tes cacaos, quand tu es parti dans ta tournée, qui t'ont donné là où ça est ? Les combien ? Tes cacaos, tes beuils, ils t'ont donné avec des... Tu as mis ça où ? Bon, allez, attendez, monsieur, on va revenir parler de tout ça. Mais sûrement, il a déjà vendu ça. Donc, je vais essayer de aller là, ils vont faire un coin d'affaire. Eh les gars, ici Mathéo, c'est comment ? Je viens vous parler de lourd mouvement. MTV Sugar revient bientôt, les gars. Bye bye ! Allez, au revoir à vous. Au revoir, au revoir, le direct. Arrête ça. Venez découvrir la série et recommencer le voyage MTV Sugar Baby. Soyez les premiers à voir la saison 2. Soyez les premiers à voir la saison 2. Oh, les deux pèles pour nous, la tête nous a plu, d'abord. Merci d'avoir regardé cette vidéo.